La protection de la nature et plus largement le respect de l'environnement est un sujet fondamental à Oisier. Chaque année, à l'initiative de la Commission Urbanisme, présidée par Jacques Michon, le maire de Oisier, la municipalité organise la Semaine de l'Environnement. De nombreuses actions et animations sont organisées afin de sensibiliser la population oiséroise. En commençant par les enfants. Nous avons donc amené des animations pour chaque groupe d'enfants, chaque groupe scolaire. Ils se sont investis dans des jeux de société pédagogiques où il y a réflexion, où il y a réflexe sur l'écosystème, des sorties pédagogiques avec les enseignants et aussi des séances de lecture sur des petites histoires dans lesquelles on faisait toucher du doigt le non-gaspillage de l'eau. Retour sur la Semaine de l'Environnement 2019 qui s'est déroulée du 29 avril au 5 mai. Un événement mis en place par Martine Eckenza du secrétariat du maire. Les enfants des trois écoles maternelles, Jules Curie, Ducle-Lanois et Chopin, et du Centre Social, ont participé à des animations lecture. Brigitte Morantin, adjointe aux affaires scolaires et à la culture, ainsi que Johanne Cousin, responsable de la bibliothèque municipale, ont animé des moments d'échange à travers l'histoire du nuage gros bidon. Des séances de lecture avec pour thème l'eau sous toutes ses formes. Les moyens grands de l'école Ducle-Lanois ont visité le centre d'incendie et de secours de Oisier. Les SAVM à l'aise de lieu public à Coincis, rue Légalité dans la pharmacie. Les enfants, guidés par Franck Buller, sergent sapeur-pompier, ont découvert le métier des femmes et des hommes du SDIS. Le centre d'appel, la salle de sport et le parc de véhicules. Ils ont même eu la chance de faire un tour de camion de pompier avec la sirène. Autre animation et autre découverte pour les petits Oisierrois, la visite de la ferme du Tangélis à Hobie. Les enfants de l'école Chopin et de l'école Ducle-Lanois se sont plongés dans le métier d'agriculteur d'antan en parcourant l'écomusée, ses échoppes et son estaminé. Dans le hall d'exposition, ils ont vu de nombreuses machines agricoles du temps passé. Puis, à l'extérieur, ils ont parcouru le jardin pédagogique où sont cultivés des légumes anciens et régionaux. Et surtout, ils ont rendu visite aux animaux de la ferme. Tout d'abord, les nombreuses volailles d'ornements et régionales. Et ils ont pu caresser et donner à manger, entre autres, aux chèvres, poneys, moutons et à la vache. Pour sensibiliser les petits au respect de l'environnement, les enfants de maternelle de Ducle-Lanois ont participé à un ramassage de détritus. Sous forme de divertissement, ils ont nettoyé le parc de Jérusalem. Les plus grands ont également participé à cette action de protection de la nature. Les élèves de l'école Copernic ont ramassé les papiers et plastiques de l'école primaire de Notre-Dame. Qu'ils soient élèves en maternelle ou en primaire, les écoliers de Oisy ont eu la chance de visiter les trois serres de la ville. C'est Dominique Lefebvre, agent technique aux espaces verts et passionné de jardinage depuis sa tendre enfance, qui a fait découvrir son métier et celui de ses collègues aux enfants des écoles Chopin, Copernic et Gambetta. Situé au service technique, anciennement à la Fosse Gaillant, les serres abritent toutes les fleurs et plantes qui serviront à égayer les massifs floraux de la ville. Parmi les actions proposées aux petits et aux grands, la Commission Urbanisme a organisé avec ScolaRest une opération sur le gaspillage alimentaire. Le personnel de cantine et les élèves demi-pensionnaires ont été chargés de peser le pain non consommé au quotidien. Le but de cette action, faire le bilan du gaspillage du pain et réduire les déchets dans les cantines de Oisier. Réduire ses déchets, un challenge que chacun peut relever au quotidien. Pour aider les enfants à relever ce défi, la municipalité et le CIMEVAD ont organisé le jeu Stop déchets. Sous forme de jeu de loi, les primaires se sont amusés à répondre à des questions sur le tri sélectif et la consommation éco-responsable. Le but étant de transmettre les bons gestes à leurs proches. Les élèves des écoles primaires ont assisté à la projection de films sur le grand écran de la salle des fêtes. Ils ont pu apprécier le film d'animation « Nos voisins les hommes » et le documentaire « Pollen ». Cette action a permis de mettre en lumière la fragilité de l'équilibre de la planète. Un équilibre entre le monde animal, végétal et humain, déréglé par certains de nos actes. Les collégiens de Oisier ont aussi participé à la semaine de l'environnement. Les élèves de 3e du collège Gromain-Roland ont visité le lycée agricole de Douai, le lycée de Wagnonville. Guidé par Hervé Seguet, professeur en aménagement paysager, les jeunes ont découvert les formations proposées par l'établissement. Ses installations et équipements, ses jardins, vergers, terres de culture et même la brasserie. La semaine de l'environnement s'est également adressée au public. La municipalité a organisé avec le lycée Pôle-Langevin des contrôles de phares, de pneus et antipollution. Les élèves en mécanique du lycée des métiers de Oisier, sous la houlette de Pierre Pajot, professeur de maintenance des véhicules automobiles, ont contrôlé gratuitement de nombreux véhicules. Afin de faire migrir nos poubelles et de valoriser et recycler nos déchets organiques, la Commission Urbanisme a invité la population à une réunion sur le compostage. Cette réunion publique, animée par le CIMEVAD, a permis d'expliquer comment fonctionne un composteur, que peut-on y mettre et comment réussir son compost. A l'issue de l'animation, près de 80 Oisirois sont repartis avec Composteur et Biosso. Pour terminer la semaine de l'environnement, la municipalité a invité les Oisirois au traditionnel parcours du cœur. Emmenés par le groupement des Foulots de Pavée, plus de 150 marcheurs ont parcouru, selon leur envie, 6 ou 8 kilomètres, en empruntant le chemin des Galibaux. Au retour, moment de récupération autour d'une soupe, préparée et servie par les élus et le personnel de la ville. Puis, réception avec Jacques Michon, le maire de Oisier, lors de laquelle il a signé une convention avec Ali Amroni pour l'implantation de ruches au lieu dit les Argailles. Enfin, le tirage de la Tombola et ses nombreux lots mis en jeu, dont un VTT, ont fait la joie du public. L'édition 2019 de la semaine de l'environnement se termine donc sur un moment convivial et sportif, et surtout sur un bilan positif. Cette 13e édition de la semaine de l'environnement se termine sur un bilan très positif, puisqu'il y a eu à peu près 2000 participants aux différentes activités que la municipalité a déroulées tout le long de cette semaine. Bien évidemment, l'environnement ne peut pas se résumer à une seule semaine d'activité. La majorité municipale pense beaucoup à ces questions d'environnement, mais nous agissons également. Par exemple, nous sommes partie prenante de l'appel à projet sur l'hydrogène liquide, avec surtout cet hydrogène liquide mis en place pour la mobilité, c'est-à-dire faire fonctionner les bus, les voitures. À l'hydrogène, c'est très important, puisque ça ne pollue pas du tout. Nous avons aussi actuellement en discussion la création d'une centrale photovoltaïque à Oisier, ce qui sera bien évidemment dans notre arrondissement également une première. Mais derrière, nous pensons aussi à l'environnement quotidien, puisque nous avons mis en place un repère café, repère café qui permet de recycler, de donner une deuxième vie à pas mal d'objets, mais aussi un jardin partagé qui permet non seulement de cultiver, donc la nature, mais aussi des moments de convivialité et d'échange et de solidarité. Voilà comment nous concevrons globalement l'environnement dans notre commune. Sous-titrage Société Radio-Canada